Europe 1, Nicos et Légas, tout de suite on retrouve David Abiquin pour sa revue de presse. David, à la une des journaux ce matin, la riposte du gouvernement aux violences de samedi dernier. Alors si l'idée de l'exécutif était de faire passer un message de fermeté aux français, alors la presse le fait passer ce matin un peu comme une lettre à la poste, c'en est presque caricatural. Après le saccage des Champs-Elysées, Macron hausse le ton, Macron photographié en une du Parisien aujourd'hui en France, la mâchoire crispée, le regard déterminé, idem pour Edouard Philippe qui fait lui la une de libération, contre les Gilets jaunes, le gouvernement sort la grosse artillerie, l'exécutif veut rétablir son autorité face au casseur, titre le Figaro. Alors la presse quotidienne régionale est un peu plus circonspecte sur ses ambitions, comme le Dauphiné qui ose cette question, la réponse du gouvernement est-elle à la hauteur ? Et c'est vrai que depuis 4 mois que dure ce conflit avec les Gilets jaunes, c'est une des journaux sur les nouvelles, nouvelles, nouvelles résolutions du gouvernement, font un peu sourire, un peu comme ses conseils, à la une du numéro d'avril de Santé magazine. Communiquer sans violence, faire baisser l'hypertension, soigner ses cicatrices ou chasser les parasites, ce qui me conduit ce matin, non pas à vous parler de sécurité, mais plutôt de votre santé. Et l'événement du Figaro, c'est l'examen du projet de loi santé examiné au Parlement jusqu'à mardi prochain. Et si vous lisez attentivement le Figaro, vous découvrez un enjeu de sécurité publique derrière un enjeu de santé publique. Car ce projet de loi qui vise à renforcer la qualité des soins en révisant la carte hospitalière, veut transformer d'ici 2022 certains hôpitaux jugés dangereux, écrit le Figaro, en hôpitaux de proximité. Alors ça va changer quoi cette réforme pour le patient ? Eh bien, 600 hôpitaux de proximité seront créés d'ici 2022, permettant la spécialisation des établissements. Et donc, ils seront moins dangereux, puisque mieux spécialisés, c'est ce qu'on comprend. Des assistants médicaux vont aussi faire leur apparition dans les cabinets des médecins. Et un médecin traitant sera désigné aux patients qui n'en trouvent pas. Alors ça m'amène à vous parler d'un exemple de difficulté à trouver des généralistes. On le trouve à la une de la Charente Libre ce matin. Le département de la Charente veut salarier dix médecins généralistes. Eh bien, ça ne va pas être simple. Parce qu'en 20 ans, le territoire a perdu 22% de ces médecins généralistes. 25% de la population a plus de 65 ans. Évidemment, plus on est vieux, plus on a besoin de médecins. Et 50 000 personnes, 50 000 habitants du département vivent dans un petit désert médical. Alors non seulement il y a pénurie médicale, mais le département cherche un chasseur de tête, je vous le disais à l'instant, qui saura faire venir ces médecins. À la clé, un salaire net entre 4 000 et 6 000 euros, selon l'expérience, et un CDD de 3 ans. Eh bien, malgré ça, je vous jure qu'ils auront du mal à les faire venir. Et si on ne trouve pas de médecins, on fait quoi, David Abiker ? Eh bien, on fait travailler ceux qu'on a, les médecins qu'on a sur place, jusqu'à un âge canonique. Je plaisante, mais c'est un peu la une de West France. Dans West France, vous avez ce portrait du docteur Christian Chenet. Il a 97 ans et il consulte deux fois par semaine dans son cabinet de Chevilly-la-Rue. À 97 ans. Ah si, je vous assure, il est né en 1921. Il a connu la Deuxième Guerre mondiale, il a soigné des générations de patients et son fils est même parti en retraite avant lui. Précise West France. Voilà ce que dit un de ses patients. Le docteur Chenet, on sait quand on entre dans son cabinet, mais pas quand on en ressort, qu'on fait un des patients. Alors pourquoi ? Parce qu'il prend son temps. On se marre, mais en fait, il prend son temps. Il privilégie l'humain au-delà de l'examen clinique. Il n'est pas là à faire des hamburgers. Derrière la personnalité hors norme de ce médecin, il y a ces qualités que plébiscitent les Français dans le personnel médical. C'est quoi ces qualités ? C'est l'attention, c'est l'écoute, c'est le temps passé, c'est la disponibilité. Tout ça en un médecin de 97 ans. Et évidemment, les habitants, ils ont très peur de le voir partir celui-là. Je le trouve touchant et peut-être un sourire aussi, le sourire qui fait toute la différence. Mais si les autres médecins refusent de bosser jusqu'à 97 ans, comme le fameux docteur Chenet dont vous parlez ? Eh bien, si on n'a pas assez de médecins ou s'ils prennent leur retraite trop tôt, la seule façon de résoudre l'équation, c'est de réduire le nombre de soignés. C'est ce qui ressort de plusieurs études ultra sérieuses menées en Belgique par le Centre fédéral d'expertise et la Fondation Roi Baudouin. C'est le soir qui nous raconte ça, le soir de Belgique. Il ressort de ces études que 40% des Belges songent sérieusement à conserver l'équilibre de la sécu en arrêtant les traitements coûteux qui prolongeraient la vie des plus de 85 ans. Vous avez bien entendu. Exemple, si 69% des Belges estiment légitime de dépenser 50 000 euros pour un traitement vital, ils ne sont que 28% à conserver cette opinion si le patient a plus de 85 ans. Autrement dit, dans l'esprit d'une partie de la population, après 85 ans, ce n'est plus la peine de dépenser un sou pour soigner les très vieux. Alors vous savez ce que ça m'a rappelé ? Ça m'a rappelé un film avec Charlton et Stone où une société victime d'une catastrophe écologique est obligée de se débarrasser de ses vieux pour nourrir les plus jeunes. Ça s'appelait Soleil vert. Le film est sorti en 73 et l'action se passait à l'époque en 2022. 2022, c'est dans 3 ans. Ça donne envie de le revoir. Si ça vous déprime, j'ai autre chose. Oui. J'ai un titre dans Marianne qui s'appelle « Les déboires du médecin qui rallongeaient les verges ». Je ne développe pas parce que je ne veux pas faire trop long. Ok, on s'arrêtera là. Merci docteur David Abiquet. La revue de Presque tous les jours sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada